Salut à tous ! Aujourd'hui, vous allez découvrir comment je fais pour éliminer la quasi-totalité des fautes d'orthographe de mes articles de blog. Et je vais vous montrer également comment je fais pour améliorer la qualité de mon contenu. Et là où ça va devenir vraiment intéressant pour vous, c'est que j'utilise un logiciel qui me permet de mieux écrire. Vous allez vous rendre compte que l'outil que je vais vous présenter ici a trois fonctions. Éliminer la quasi-totalité des fautes de français, éliminer toutes les fautes de typographie et surtout, 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 vous donner la possibilité d'écrire de meilleurs articles de blog. C'est quelque chose qui est extrêmement important parce que vous n'êtes pas tout seul dans votre thématique, vous avez des concurrents. Et réfléchissez juste un instant, qu'est-ce qui va faire qu'on va lire plutôt votre article que celui de vos concurrents ? Eh bien, c'est tout simplement que votre contenu sera meilleur. Donc, ça passe évidemment par la qualité de vos informations, mais ça passe aussi par le fait que votre contenu soit agréable à lire. Et bien souvent, quand on commence à rédiger sur Internet, on n'a pas forcément beaucoup d'expérience. On fait beaucoup d'erreurs de rédaction qui rendent le texte extrêmement lourd. Et on arrive au final à avoir des articles de blog qui ne sont pas du tout agréables à lire. Les gens s'en vont, vous avez un taux de rebond qui est important. Ça veut dire qu'il y a une grande part des gens qui quittent votre blog simplement après avoir lu 10, 15, 20 secondes. Donc, cet outil est absolument génial. Vous allez sans doute comme moi l'adopter. En tout cas, depuis à peu près un an que je l'utilise, je l'utilise quasiment tous les jours. Et je m'en sers pour tout. Je m'en sers pour mes articles de blog. Je m'en sers aussi pour mes emails, tout ce que je dois écrire, mes courriers, etc. Donc, on y va. Je vais vous faire la démonstration. Donc, cet outil, il s'appelle Antidote. Le voici. Antidote 9, c'est un logiciel de correction orthographique, mais qui est bien plus que cela. Vous allez vous rendre compte à quel point c'est puissant. Je vais vous faire une petite démonstration en live. Donc, voici un brouillon d'articles que j'ai écrit pour un des articles de Traffic Mania. Donc, cet article, c'est 15 exemples de pages à propos. Si vous cherchez sur Google Traffic Mania, exemple de pages à propos, vous tomberez sur cet article. Il va vous aider à rédiger ce type de pages. Donc, c'est un brouillon classique. Moi, j'utilise Word pour écrire mes articles de blog. Et comme tout le monde, je vais à la pêche aux fautes d'orthographe. Donc, qu'est-ce que je faisais avant ? Avant, je relisais mon texte. Et le problème, c'est que quand on relit son texte, on ne voit pas ses propres fautes. C'est quelque chose que vous avez sûrement déjà expérimenté. On voit toujours les fautes d'orthographe dans les textes des autres, mais jamais quand c'est soi-même qui a écrit le contenu. Tout simplement parce que c'est nos propres mots. Et finalement, on n'a plus la distance nécessaire pour se rendre compte de la petite faute d'orthographe. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on utilise le correcteur intégré au logiciel de traitement de texte. Le souci, c'est que ce ne sont pas des outils qui sont extrêmement aboutis. Et souvent, il y a plein de fautes qui passent à l'as qui ne sont pas vues. Donc, quand vous avez installé Antidote, vous avez un onglet qui se rajoute automatiquement ici. Et si vous ouvrez le correcteur, l'outil se met en place. Et vous voyez, il relève les fautes de français, les problèmes de typographie et les problèmes de style. Donc, première chose, les fautes de français. Si j'en prends une ici, donc elles sont en rouge, on se rend compte que là, j'ai oublié un S. Si vous manquez d'inspiration, regardez ce que je vous ai déniché. Une quinzaine de pages à propos hyper bien faites. Donc, si on retourne dans le document de base, on se rend compte qu'effectivement, et que je cherche le mot quinzaine, voilà, ça me permettra, voilà, c'est ici. Une quinzaine de pages à propos hyper bien faites. On se rend compte que Word n'a pas vu qu'il manquait un S. Pourquoi ? Parce que le mot page, P-A-G-E, pour Word, ce n'est pas une faute de français. Il ne va pas assez dans le détail pour se rendre compte qu'il y a une faute d'accord. Donc, mon logiciel de correction, lui, il a repéré et il me propose une solution. Je me mets dessus, vous voyez, il me dit qu'il y a un problème de pluriel. Le nom quinzaine requiert un complément pluriel. Donc, j'ai juste à faire un petit clic droit et je fais corriger ce cas. Et il me fait la correction en automatique. Ce n'est même pas à moi de chercher le problème. Et on se rend compte, si on retourne dans le texte de base, qu'il a été corrigé. Donc, si je recherche le mot quinzaine à nouveau, où est-il ? Vous voyez, le S s'est rajouté automatiquement. Donc, quand vous faites une correction ici, le logiciel vous le corrige partout. Donc, vous voyez, il repère comme ça toutes les fautes que vous pouvez faire. D'accord ? Donc là, il y en a une que je fais très souvent. Je mets un D à différent au lieu de mettre un T. Donc, différent avec un D, c'est un mot français. Ça veut dire qu'on a un problème avec quelqu'un. Ce n'est pas la même chose que différent qui veut dire autre chose. Donc, différent, si je clique ici et que je lui demande l'explication. Différent avec un D est un nom qui signifie désaccord. Différent avec un T est l'adjectif qui signifie non pareil. Donc, je clique ici, corriger ce cas et hop, il me le corrige. Il va le corriger dans le texte. Donc, vous le voyez, c'est un moyen extrêmement efficace de corriger 99,9% de vos fautes de français. Ce n'est pas infaillible, mais ça va beaucoup, 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 beaucoup plus loin que le correcteur intégré de Word. Et ce qui est cool, c'est que ça vous montre également d'autres problèmes. La deuxième chose que ça vous montre, c'est les problèmes de typographie. Donc, je retourne ici et si je clique là, il va me dire que là, il y a un problème d'espace entre mon point d'interrogation et mon mot. Et puis ici, il va me dire qu'il y a un espace superflu. Vous voyez, j'ai laissé deux espaces entre réussir et ça. Donc, je le corrige tout de suite, etc. Donc, en termes de typographie, votre article sera réalisé dans les règles de l'art. Et enfin, et c'est ça qui est le plus cool, c'est la troisième fonction, c'est le style. Ça, c'est vraiment un super outil parce que le style, c'est compliqué pour maîtriser, pour maîtriser l'écriture. Il faut vraiment, vraiment, vraiment beaucoup travailler. Et cet outil va vous permettre d'améliorer la qualité de vos contenus. Je vous fais la démonstration tout de suite. Donc, c'est la troisième fonction géniale. Vous faites ici style et il va vous montrer tous les problèmes. Premier problème, il vous montre les répétitions. Alors, par exemple, si je clique là sur le premier confiance, eh bien, il me dit, voilà, tu as écrit le mot confiance trop proche l'un de l'autre. Vous vous trompez lourdement parce que c'est un des meilleurs endroits pour créer de la confiance et de la sincérité. Et sans confiance, personne ne vous achètera le moindre truc. Donc, il me dit qu'il y a une répétition ici et qu'il faudrait que je trouve un synonyme pour éviter le problème. Ensuite, il me montre d'autres répétitions. Donc, il y en a beaucoup, par exemple, ici, parler, voilà, hop, où est-il ? Tac, voilà, ici, j'ai mis parler, parler et parler. J'utilise trois fois le mot parler. Donc, là aussi, je devrais changer ça et mettre des synonymes ou en tout cas reformuler ma phrase. Donc là, le premier truc qu'il vous montre, c'est les répétitions. C'est vraiment un moyen très efficace d'alléger le texte. Ensuite, il y a les tournures. Si je vais ici, il me dit qu'il y a une cascade de compléments. Alors, les cascades de compléments, c'est super lourd et il faut vraiment, vraiment les éviter. Donc, on va aller voir où elle est. Je clique là, il va me la montrer. Donc, c'est un 2 du D' la page de vente du site d'Isabelle Mathieu. Donc là, vous voyez, j'ai fait quelque chose qui est beaucoup trop lourd et que je devrais corriger. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait ? Tout simplement parce que ça, c'est un article que j'ai écrit en 2015 avant d'avoir acheté Antidote. Donc, c'est des choses dont je ne me rendais même pas compte. Donc là, je sais que j'ai une cascade de compléments, donc il faut que je retravaille ça. Ensuite, il y a les phrases passives. Ça, les phrases passives, c'est aussi super lourd. Il vous le dit. Si vous cliquez là, il vous explique pourquoi. Alors, attendez. Il me l'a montré tout à l'heure. Alors, ça, c'est pour les impersonnels. J'aimerais bien qu'il me remette le truc passif. Il ne veut pas. Bon, ce n'est pas grave. Cette page a été vue plus que certains de mes articles. J'aurais plutôt dû dire, certains de mes articles sont plus populaires que cette page. C'est beaucoup plus agréable à lire. Ensuite, il y en a une autre ici avec le tout à fait. Tout est fait pour amener du concret derrière la façade d'une simple agence web. C'est super lourd. Il faudrait que je retravaille cette phrase. Ensuite, il me montre les phrases impersonnelles. Donc, il m'explique le problème. Une construction impersonnelle peut être utile pour tempérer un imperratif, mais reformuler avec une voix personnelle peut insuffler plus de dynamisme. Donc, le « il faut », « il existe ». Voilà, c'est des choses qu'il faut éviter. C'est très lourd. Et ensuite, les phrases non-verbales. Voilà, autre problème. Enfin, il vous montre aussi les problèmes de vocabulaire. Donc, des pléonasmes. Donc, où est-ce que j'ai utilisé un pléonasme ? « Puis ». Ah oui, regardez, j'ai mis « puis », « ensuite », « en expliquant ». C'est soit « ensuite », « en expliquant » ou « puis », « en expliquant ». Mais « puis », « ensuite », ça veut dire la même chose. Donc, il y a un des deux mots qui est en trop. Vous voyez, on a un pléonasme ici. J'utilise deux mots qui veulent dire la même chose. Donc, il faut que j'en supprime un des deux. Ensuite, le niveau de langage. Il me repère des mots qui sont familiers. Et puis enfin, les verbes ternes. Et là, vous voyez, j'en utilise beaucoup et on fait toute cette erreur. Les verbes ternes, ça assèche le texte. Donc, les verbes ternes, c'est genre, par exemple, « faire », « être », « avoir ». On peut toujours faire mieux. Donc, « est important », il y a mieux que « utiliser est important ». Et 38 autres. Donc là, vous voyez, là, c'est à chaque fois que j'ai utilisé des verbes ternes. Donc, il faut les repérer. Et donc, il y en a vraiment partout. Et il faut faire un travail, il faut faire un effort pour essayer de les supprimer. Donc, vous le voyez, c'est vraiment un outil qui est super cool parce qu'il vous montre les fautes d'orthographe. Alors, pas 100 %, mais on va dire 99 %, beaucoup plus en tout cas que votre outil de base. Il vous montre les problèmes de typographie. Il vous montre les problèmes de style. Donc, même si vous n'avez pas un gros talent littéraire, même si vous débutez en blogging, c'est vraiment un outil intéressant qui peut vous aider à progresser. C'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser si vous écrivez un email. Parce que regardez, alors, je vais vous montrer un exemple. On va aller là, tac, sur ma boîte mail. Attendez, je repasse en petit. J'ai fait un copier-coller ici. Vous voyez, j'ai pris un texte de base, les trucs en latin là. Et si je veux le vérifier, je sélectionne juste la phrase qui m'intéresse. Je fais un clic droit et là, vous voyez, hop, Antidote, il est là. Je clique là sur Correcteur. Attendez, je vais me bouger. Tac. Donc, je sélectionne le groupe de mots qui m'intéresse. Je fais un clic droit et Antidote est là. Donc, si je clique là sur Correcteur, il va ouvrir le truc et il va me proposer des corrections pareilles. Donc, ça va marcher aussi pour tout ce que vous écrivez. Si vous écrivez des lettres, si vous écrivez vos articles de blog, même si vous écrivez vos articles de blog directement dans WordPress, ça marche. OK ? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Word. À partir du moment où vous faites de l'écrit sur votre ordinateur et que vous avez Antidote installé, il vous corrige tout. Donc, même si vous utilisez directement l'éditeur WordPress pour écrire vos articles de blog. Donc, c'est vraiment un super outil. Alors, il est en vente sur Amazon. Ça vaut 99 euros. C'est compatible PC et Mac. OK ? Donc, quel que soit le système, c'est un super outil. Voilà. Si vous voulez investir dans un truc vraiment utile, je vous conseille fortement, fortement d'utiliser Antidote. C'est vraiment, vraiment un super outil si vous envisagez le blogging de façon sérieuse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez télécharger une formation trafic gratuite d'une heure. Formation trafic gratuite d'une heure si vous avez du mal à avoir de l'audience sur votre blog. On entend beaucoup de choses sur le trafic sur Internet. Il y a beaucoup de conseils qui sont inexactes. Je remets quelques pendules à l'heure dans cette vidéo. Elle est téléchargeable là juste en dessous. Il y a un lien sous la vidéo. Vous cliquez, c'est gratuit. L'autre chose que je vous demande, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ce n'est pas pour flatter mon égo. Je n'en ai strictement rien à tirer. Mais c'est simplement pour indiquer aux autres internautes que ce contenu est valable. C'est intéressant. Si vous avez aimé, il n'y a pas d'obligation, mais si vous avez aimé, liker-le. Liker, mettez-moi un petit pouce. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne, mais surtout sur le blog. J'insiste lourdement. Moi, je parle blogging et j'ai un vrai blog. Donc, allez voir le blog Trafic Mania. Selon moi, il est même meilleur que cette chaîne YouTube. À très bientôt. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Ciao. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio